Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 21 au 27 juin. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Donc, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc oui, peut-être que vous vous sentez seul par rapport à une situation, peut-être par rapport à un conflit ou peut-être par rapport à une tristesse ou peut-être à une nostalgie, par rapport à une situation qui arrive dans votre vie ou qui est arrivée, peut-être que vous vous êtes senti seul, peut-être que vous vous sentez encore seul, mais là on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Vous avez des défunts autour de vous, vous avez vos anges gardiens, vous avez les archanges, vous voyez ce qui vous parle en tout cas, mais si vous avez envie de parler, allez-y, parlez-leur. Alors, si vous avez envie de parler à votre ange gardien ou à un archange, vous pouvez leur parler comme si c'était à votre meilleur ami, c'est pareil. Ne faites pas de différence, n'essayez pas de leur dire vous, comme si vous vous adressiez, je ne sais pas moi, au prince ou aux princesses de l'éther. Non, non, adressez-vous comme si c'était votre meilleur ami et vous verrez que ça va vous faire du bien. En tout cas, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous aider dans la mesure du possible, c'est-à-dire que si votre problème, si ce qui vous tracasse fait partie de votre évolution, de votre plan de vie, ils ne pourront pas vous aider parce que c'est à vous de vous débrouiller par rapport à cette situation qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. En tout cas, peut-être qu'ils pourront vous aider, en tout cas, à vous diriger sur le bon chemin ou à vous diriger vers la meilleure personne. Soyez attentifs et attentives aux signes par rapport au fait que vous allez vous confier à eux. Si vous voyez une plume, si vous voyez un arc-en-ciel, si vous trouvez une pièce de monnaie, c'est leur manière à eux de se manifester pour vous dire qu'ils sont à vos côtés, qu'ils sont là, qu'ils vous écoutent et qu'ils vous protègent et qu'ils vous entourent. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront d'une manière ou d'une autre. S'ils ne peuvent pas parce qu'on leur interdit, parce que ça fait partie de ce que vous avez choisi de vivre, à ce moment-là, ils vous soutiendront quand même. Ils essaieront d'être avec vous et de vous apporter un peu plus de calme, un peu plus de sérénité. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la jeunesse. Donc ici, on vous parle de quoi ? D'immaturité. On peut vous parler aussi de fougue, d'impulsivité, de manque d'expérience également. On peut vous parler aussi de ce... Moi, je parlerais plutôt d'émerveillement. J'ai l'impression qu'ici, alors oui, il y a peut-être une certaine fougue et une certaine aussi innocence, peut-être par rapport à une situation, peut-être qu'il y a une situation nouvelle qui s'offre à vous, dans laquelle vous êtes, entre guillemets, tout feu, tout flamme, vous êtes toute folle et tout fou, parce que justement, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle expérience qui s'offre à vous, vous avez envie d'aller de l'avant, mais on vous dit attention, attention justement, par ton manque d'expérience, justement, ne te montre pas trop impulsif ou impulsif, réfléchis quand même, parce que oui, c'est une situation qui est faite pour toi, oui, c'est de la nouveauté, ça va sortir d'une certaine zone de confort, ça va avoir de nouveaux apprentissages, mais attention, attention, prends ton temps, examine bien tout ce qu'il y a à faire, donc ici, attention, ne pas vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle situation, essayez de prendre un petit peu de recul. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'émerveillement, vous voyez, regardez, c'est quand même quelque chose de doux, derrière, il y a quand même quelque chose de doux qui arrive vers vous, ça ne sera pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qu'on vous dit, attention quand même, regardez bien, ayez confiance en vous, ayez confiance en la situation, mais quand même, ne vous jetez pas comme ça, essayez quand même de vous raccrocher, mettez-vous à filer quand même, on ne sait jamais. En tout cas, ici, c'est une situation qui va peut-être aussi guérir quelque chose, peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire amoureuse et amoureuse, mais on vous dit, attention, oui, peut-être que cette personne vous, peut-être que vous vous dites, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, je ne sais jamais, c'est la première fois que j'éprouve des sentiments comme ça, donc vous êtes dans l'émerveillement, vous êtes dans la redécouverte de certaines choses, mais on vous dit, c'est joli, c'est bien, mais attention, ne te précipite pas, prenez votre temps, alors on ne vous dit pas, on ne vous dit pas non, ça ne va pas se faire, on ne vous dit pas que ce n'est pas bien pour vous, on va aller voir de toute façon la deuxième carte, mais là ce qu'on me dit, c'est oui, prends ton temps, prends ton temps de découvrir, savoure, c'est ça, savourez, savourez ce qui s'offre à vous, savourez, même si vous manquez un petit peu d'expérience par rapport à ça, savourez cette jolie chose, cette nouvelle opportunité qui vient vers vous. Et ici avec la fusion, avec la fusion, qu'est-ce qu'on parle ? On vous parle d'association, on vous parle de partenariat, donc ici, il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale tout simplement, donc il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, vous allez redécouvrir l'amour, vous allez vous émerveiller, vous allez être fougueux et fougueuse, et impulsif et impulsif, alors attention de ne pas faire peur à l'autre en face, qui ne sera pas dans les mêmes énergies que vous, c'est ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui sera plutôt, vous voyez, cette couleur marron, ça peut faire penser au chakra racine aussi, parce qu'il y a le noir, il y a le marron, il y a le rouge, ce sont des couleurs du chakra racine, donc c'est quelqu'un qui sera quand même beaucoup plus ancré que vous, qui sera beaucoup plus stable émotionnellement que vous, vous serez tout feu, tout flamme, vous serez content de rencontrer cette personne, mais en tout cas ici, on vous dit, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous calmer un tout petit peu, d'être moins impulsif, même un peu moins fougueux et fougueuse, pour ne pas faire fuir la personne, parce qu'ici on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très joli, vous allez être complémentaire en fait, vous allez vraiment être complémentaire l'un à l'autre, donc il y a vraiment quelque chose de joli qui va se concrétiser. Alors on peut vous parler aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle proposition professionnelle qui va vous enchanter, parce que justement, ça va vous faire évoluer, vous allez progresser, et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles connaissances, et on vous dit aussi que ce sera une très jolie collaboration, en tout cas ici, on vous parle de renouveau, il y a un renouveau qui s'annonce aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel aussi, parce que ça peut être aussi de nouvelles rencontres amicales, mais ici, vous allez vraiment être émerveillé, vous allez vraiment être content, vous allez avoir un nouveau souffle, il y a comme une renaissance ici pour vous, il va y avoir des nouvelles compréhensions également, mais peut-être que c'est des choses que vous avez demandé à votre ange gardien ou à vos entourages angéliques, mais en tout cas, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, et c'est tant mieux, mais en tout cas, ça va se concrétiser, c'est une collaboration, alors au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est vraiment très joli, mais attention quand même, calmez votre fougue et calmez votre impulsivité aussi, pour ne pas peut-être faire peur, ou peut-être pour ne pas ralentir les choses en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, Ami Taureau, pour la semaine du 21 au 27 juin, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif, cela va te connecter avec ta force spirituelle. C'est peut-être pour ça aussi, quand vous êtes dans la nouveauté, alors écoutez votre intuition, oui, écoutez cette force spirituelle, oui, faites-vous confiance, oui, mais attention de ne pas être tout feu, tout feu, tout flamme, essayez de vous recentrer quand même, essayez de ressentir le calme, et d'appeler le calme en vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser aussi au niveau spirituel. Alors là où on parle d'éveil spirituel, moi je pense que certains d'entre vous, oui, sont en plein éveil, mais d'autres sont en plein réveil également. Je pense qu'il y a des réveils. Donc ici, on vous dit, oui, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, la spiritualité, mais faites attention de ne pas vous précipiter et de faire n'importe quoi, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il y a des jolies choses qui vont vous arriver si vous prenez le temps d'étudier et de regarder les choses de beaucoup plus près. Voilà, voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a un joli réveil spirituel et vous avez des choses à travailler, forcément. Vous avez des choses à apprendre. Vous arrivez dans ce domaine-là comme un jeune enfant qui découvre beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, ne soyez pas trop fougueux et fougueuse. C'est très bien. Vous avez tout le temps pour découvrir. Ne vous montrez pas. On me parle de boulimie. Vous allez peut-être avoir une envie, une boulimie de savoir, de connaissance, de découverte. Et on vous dit, prenez votre temps. Ça ne va pas s'envoler. Vous avez tout votre temps pour découvrir. Regardez quel sujet vous parle le plus, quel sujet vous attire le plus pour plutôt découvrir petit pas par petit pas et pas faire une overdose, entre guillemets, parce que c'est vrai que la spiritualité, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de domaines, c'est très vaste. Donc prenez votre temps, petit pas par petit pas, ça existera encore demain, ça existera encore la semaine prochaine. Voilà le message pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Vierges. Les Vierges, ici, quel est votre message ? Restent réalistes. Oui, soyez réalistes. Alors, réalistes ici, ce n'est pas dans le sens où vous rêvez trop. Non, justement, peut-être que vous ne rêvez pas assez. Restez réalistes, soyez réalistes sur le fait que vous êtes capables de réussir. Soyez réalistes que vous êtes capables de pouvoir réaliser énormément de choses. Peut-être que vous ne vous pensez pas capables. Donc, soyez réalistes, ayez confiance en vous. Reconnectez-vous à vos émotions. Voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vibre en vous. Est-ce que ce projet-là vous parle ? Est-ce que ce partenariat vous parle ? Est-ce que ce job vous parle ? Soyez réalistes, oui, soyez réalistes par rapport à vous, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Soyez réalistes, faites les choses pour vous, parce que ça vous correspond, parce que ça vibre en vous, parce que vous avez vraiment envie d'y aller. Voilà pour vous le message. En plus, ici, il y a l'eau pour les émotions, la couleur bleue qui fait référence aux émotions et le bleu aussi pour la communication. Donc, peut-être que vous allez devoir parler aux personnes pour dire, ben voilà, moi c'est ce que ça que je veux faire. Alors, peut-être qu'il y aura des désaccords, des gens ne seront peut-être pas forcément derrière vous. Mais en tout cas, on vous dit ici de communiquer, communiquer par rapport à ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Oui, soyez réalistes sur ce que vous voulez réaliser. Vous êtes capables de beaucoup de choses. C'est ce que vous comprenez, que vous réalisiez, en tout cas, que vous êtes capables de faire beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup plus capables que ce que vous ne pensez, en tout cas. C'est peut-être vous qui vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Vous savez, les premières barrières qu'on se met par rapport à des choses, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, parce qu'on ne se sent pas capables, parce qu'on a peur, on a peur de l'échec, on a peur de se tromper. Et c'est comme ça que des fois, on renonce à des choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est peut-être des fois, c'est pour ça qu'on prend des chemins de traverse, mais qui nous amènera quand même à ce qu'on voulait faire. On perd plus de temps, des fois. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de vacances. Ici, alors peut-être que vous avez besoin de vacances, mais moi, ce que je pensais plutôt, vous avez peut-être besoin de vous détendre, ou de vous détendre justement pour vous recentrer. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une situation sentimentale. En tout cas, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être besoin de calme, de vous recentrer, pour retrouver le plaisir. Alors, le plaisir de travailler, pour retrouver le plaisir d'être entouré des personnes que vous aimez. Il y a une forme de reconnexion ici, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos envies. Vous avez besoin de calme, en fait. Vous avez besoin de détente. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et à votre moi intérieur, mais surtout à cette paix en vous. Vous avez besoin de retrouver une forme de paix en vous. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben oui, la paix en vous, c'est la paix à l'intérieur de vous. C'est votre foyer. Alors, soit vous avez besoin, soit c'est votre famille. Vous, avec votre partenaire, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre, de renouer au plaisir d'être ensemble. Parce que c'est quand même une relation, vous vivez une relation quand même stable, qui est bien ancrée. C'est une relation qui a été faite sur des bases solides. Mais vous avez besoin, c'est normal, on s'épuise dans nos professions, avec l'entourage. Donc là, vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre, de vous retrouver aussi, de vous détendre ensemble, de vivre une période de détente et de calme. Mais ici, on vous parle de votre intériorité. Ici, on vous dit que vous avez des bases solides à l'intérieur de vous. Et on vous demande de puiser justement par rapport à ça, pour retrouver une forme de sérénité. Une forme de sérénité, une forme de compréhension. Comprenez que vous êtes capable de beaucoup de choses. Peut-être que vous allez devoir communiquer certaines choses aussi. Il y a quand même beaucoup de bleu. Le bleu ici, il y a du bleu ici pour la communication. Il y a le bleu ici aussi pour dire que vous allez communiquer par rapport à votre vous, à votre intérieur ici aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la communication. Il y a quelque chose au niveau aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez guéri. Peut-être que vous êtes en train de guérir aussi certaines blessures. Peut-être que vous allez le communiquer. Peut-être que vous avez réalisé aussi, vous avez guéri certaines blessures. Et que vous êtes prêts et prêts à redémarrer. Regardez, la maison, c'est vous, c'est le 1. Vous êtes prêts et prêtes à démarrer, à aller sur un nouveau chemin. Emprunter un nouveau chemin au niveau sentimental, au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau amical. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui va faire partir de votre famille de cœur. En tout cas, ici, il y a la nouveauté pour vous, qui vous concerne vous. Ce sont des choses qui vont être faites sur des bases solides, ça c'est sûr. Regardez, avec la porte rouge, on parle d'ancrage également. C'est la couleur de l'ancrage. Et ça va vous détendre, ça vous permet peut-être de vous reconnecter à vous-même. De retrouver une forme de calme et de paix intérieure aussi. Ça va vous permettre de retrouver la confiance en vous pour vous réaliser. Pour réaliser des projets tout simplement qui vous tenez à cœur. On va aller voir le dernier message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, c'est très joli comme message. Ici, on vous dit, aujourd'hui, amis vierges, pour la semaine du 21 au 25 juin, on te demande de te connecter à ton individualité. Oui, connectez-vous à votre individualité. Le chiffre 1, 1, unique, individu, 1, individu. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt, prête. Le moment est venu de le faire. Donc c'est ce qu'on vous dit, soyez réaliste. C'est le moment de mettre des choses en place pour vous. Donc oui, retrouvez ce calme et cette sérénité intérieure pour vous faire confiance. Communiquez aussi sur le fait que vous avez envie de mettre des choses en place pour vous. Ça vous concerne, vous. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est un voyage ? Vous avez envie de voyager ? Vous avez envie de mettre en place un voyage ? Vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous reconnecter à votre vie amoureuse ? Vous avez envie de rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire ? Peut-être que vous avez envie de ça ? Peut-être que vous avez envie de réaliser un nouveau projet ? Peut-être que vous avez une passion aussi ? Peut-être que vous avez envie de retourner vers une passion que vous avez peut-être quand vous étiez plus jeune et que vous avez laissé tomber ? En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps que le moment est venu de le faire, de faire ce qui est important pour vous. Vous avez les ressources. Oui, vous avez les ressources. En tout cas, ici, vous allez vous ressourcer à l'intérieur de vous pour retrouver ce qui est important. En tout cas, c'est pour vous, ça compte. C'est pour votre individualité. C'est pour vous. Il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. Donc, allez-y, amis vierges, vous êtes encouragés à agir pour vous. Soyez réalistes. Cette chose compte pour vous. Donc, il est temps d'y aller. Il est temps de faire les choses. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources. Alors, allez-y, foncez. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Mais surtout, que ça va vous inspirer pour la suite par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. On vous dit maintenant, c'est le temps, c'est le moment d'y aller. Donc, allez-y, vous avez des ressources pour mettre en place les choses que vous avez envie de mettre en place, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis vierges. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, les Capricornes, les Capricornes, ici, quels sont les messages ? Quel est le message ? Rien n'est jamais impossible. Oui, tout est possible, c'est ce qu'on vous dit. Tout est possible à condition de croire en vous. Donc, croyez en vous, croyez en la vie, croyez dans les opportunités, croyez dans les nouveaux départs. Donc, rien n'est impossible. Effectivement, tout est possible. Ouvrez-vous, regardez les portes. Si vous croyez que tout est possible, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Rien n'est impossible. On vous demande de prendre conscience que vous êtes capable, que vous avez des ressources en vous pour pouvoir y arriver également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il est temps de couper un lien. Ou peut-être que vous êtes en train de couper un lien. Alors, c'est peut-être un lien amoureux. C'est peut-être un lien aussi au niveau professionnel. Mais on vous dit qu'il est temps de couper. Il y a un lien qui doit se couper. Il y a une rupture qui doit être faite. Alors, vous voyez, peut-être que c'est une rupture qui est en train de se faire dans la colère parce qu'il y a quand même la couleur rouge. Ou alors, c'est une rupture qui est en train de se faire de manière passionnée. Peut-être que c'est une rupture amoureuse. Peut-être qu'il est compliqué. Peut-être qu'il y a encore de la passion. Alors, la passion, ce n'est pas de l'amour. C'est au-delà, c'est encore quelque chose de différent. Mais en tout cas, moi, ce que je retiendrai, la couleur rouge, c'est aussi la couleur de l'ancrage. Et j'ai l'impression que vous avez pris votre décision. Donc, moi, ici, pour moi, le rouge me parlera plutôt d'ancrage. Vous avez pris votre décision qu'il était temps maintenant de couper et de rompre une situation. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça passe. Peut-être une situation au niveau relationnel, amical. Peut-être une relation familiale aussi. C'est vrai que des fois, il y a des membres de notre famille avec qui on ne s'entend pas et qu'on fait des efforts parce que c'est un membre de la famille. Mais on ne devrait pas avoir fait l'effort parce que c'est un membre de la famille. Si la personne, elle est toxique, elle est toxique, qu'elle soit de la famille de cœur ou de la famille de sang. Voilà. Donc là, vous allez vraiment être décidé. Vous avez pris votre décision. Maintenant, vous allez rompre cette situation. Peut-être que c'est une situation professionnelle aussi. Peut-être que vous allez rompre avec un collègue. Peut-être que vous allez rompre avec votre employeur aussi. Peut-être parce que vous avez pris une décision. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre en vue aussi. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Il est temps que vous fassiez des formations. Je ne sais pas. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Là, ici, on voit bien que vous avez pris votre décision, que maintenant, il était temps pour vous de mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Et vous voyez, la séparation est déjà en route. Peut-être que ça ne se sent pas encore dans les énergies matérielles. Mais en tout cas, dans les terres, ce qu'on vous dit, c'est que oui, la situation est déjà rompue de l'autre côté. Ici, qu'est-ce qu'on parle ? Oui. Oui. Alors, on vous dit qu'il est temps de rompre, justement, de couper court à une situation pour attirer la nouveauté à vous. Là, on parle d'attirance. Donc, ça peut être une attirance pour attirer la nouveauté au niveau amoureuse. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire avec l'attirance, c'est qu'on parle d'initiative. C'est pour pouvoir passer à l'offensive, pour pouvoir initier de nouvelles choses. Alors, que ce soit des nouvelles choses professionnelles, peut-être qu'initier aussi une rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des désirs. Vous voyez dans quel domaine ces désirs font écho en vous. En tout cas, vous avez ici, on vous dit qu'il est temps de rompre, oui, pour que vous puissiez mettre en place vos désirs, que vous puissiez attirer dans la matière ce que vous désirez, en fait. Est-ce que vous désirez vivre ? Alors maintenant, si c'est une attirance avec une autre personne, si c'est attirer une personne à vous, on peut dire que cette personne, elle est peut-être déjà dans votre vie et qu'en rompant ce lien, vous allez vous apercevoir qu'elle est vraiment là. Mais ce sera un désir mutuel, ce sera une attirance mutuelle. Ce sera quelque chose de vraiment partagé. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de rompre pour commencer quelque chose, pour débuter quelque chose. On parle de spontanéité aussi avec l'attirance. Donc ici, il y a des choses spontanées qui vont se passer, qui vont se créer, qui vont se dérouler. En tout cas, il y a une belle énergie ici. Donc oui, il est temps de rompre quelque chose dans votre vie. Il est temps de passer à l'action parce qu'il y a des nouvelles choses qui vous attendent. Et puis vous, vous le sentez, vous sentez que vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Ici, vous avez des nouvelles choses à vivre au niveau émotionnel. Et surtout, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous avec la couleur jaune. Vous allez vous reconnecter à votre... Le plexus solaire, c'est la couleur jaune. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver une forme d'estime de vous aussi parce que vous aurez eu la force de prendre la décision de rompre par rapport à cette situation. Et en tout cas, si c'est un nouvel amour qui arrive, moi je vous confirme et on me le dit qu'il y aura une attirance mutuelle. Ce sera vraiment quelque chose qui sera limite... Il y aura une synergie entre vous deux en fait. Et ça va marquer le commencement et le début de quelque chose de nouveau. Ce sera vraiment une... Il y aura vraiment des énergies de spontanéité entre vous, entre vous et l'autre personne. Et si c'est par rapport à un nouveau travail, à un nouveau contrat professionnel, oui, il y a un renouveau professionnel qui s'annonce aussi. Et c'est quelque chose qui va vous permettre... C'est un travail dans lequel vous aurez plus de possibilités de prendre l'initiative. Vous serez peut-être beaucoup plus indépendant dans votre champ d'action. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis Capricornes. Il y a vraiment du changement qui arrive parce que vous allez être à l'initiative de ce changement. C'est vous qui avez pris la décision de rompre par rapport à un schéma, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Et on vous dit que vous faites bien parce que vous allez attirer de la nouveauté. Vous allez attirer déjà de la confiance en vous. Vous allez attirer de belles énergies. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de communiquer aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit aujourd'hui, amis Capricornes, pour la semaine du 21 au 27 juin, on te dit qu'il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Si vous allez le prendre conscience, si vous allez démarrer la semaine en ne sachant pas, en tout cas ici, vous allez le savoir. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez compris qu'il y avait quelque chose que vous deviez rompre dans votre vie. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, vous avez compris que vous deviez terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie pour justement attirer le renouveau. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Oui, le renouveau, ce que vous avez envie d'attirer à vous, la lumière, vous voyez, avec la couleur jaune, c'est en chemin pour vous. Oui, ça arrive, mais à condition que maintenant vous mettiez fin à une relation, à une situation qui n'a plus lieu d'être. Donc oui, peut-être que vous allez commencer cette semaine dans le brouillard, peut-être que vous allez être les deux premiers jours dans le brouillard, mais vous allez comprendre justement que maintenant il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie pour attirer d'autres choses. En tout cas, ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans les terres, dans les énergies subtiles, comme j'aime à dire, c'est que les choses sont déjà là. Elles ne vous attendent plus que vous. Elles n'attendent plus que vous preniez la décision justement de vous ouvrir à la nouveauté et à de nouvelles opportunités qui seront bonnes pour vous, amis Capricorne. C'est de super énergies. Alors, ce n'est pas facile de rompre avec des personnes, avec des situations. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais bon, quand on voit que par la suite, c'est pour attirer le meilleur pour soi, il y a déjà un message plus encourageant. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis Capricorne. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes ! Sous-titrage ST' 501